Salut à tous, c'est M2M, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato Ah oui, ce sera la dernière vidéo Mercato, après je laisserai faire les réseaux sociaux et ainsi de suite Donc j'espère que vous allez bien, et on est parti ! Alors, pour cette dernière vidéo Mercato estivale Donc voilà, je ne vais pas vous faire le petit récap de tous les départs Depuis le début du Mercato, que ce soit Gomez, Garbino et ainsi de suite Mais surtout des deux nouvelles recrues qui sont arrivées il y a cette semaine et la semaine dernière aussi Donc en l'occurrence Nesrin, alors attendez que je retienne bien son blaze Oui, Nesrin, Balouli et Abigaï Kim La première c'est une jeune française qui a été formée à l'Olympique Lyonnais et qui a joué plus ou moins au club italien de l'AC Milan Même si elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu Et Abigaï Kim, c'est une libérienne qui nous provient du club de la Fiorentina Enfin, qui a fait un petit détour Un petit détour au championnat italienne et américaine au club de Orlando Pride Donc derrière je vous balance les deux extraits des deux joueuses C'est parti Donc ce sera littéralement des attaquantes Donc probablement pour emblacer Mal Garbino et Mélissa Gomez Alors bien sûr il y aura forcément un large choix pour M. Patrice Lair Donc avec Shamika Fittsley, Lentario et Nesrin Balouli je pense Enfin qui tourne sur un schéma tactique à 3 attaquantes ou 2 attaquantes Ce sera pareil Et puis voilà après je trouve que c'est De toute façon il n'y a pas le choix de recruter des jeunes mordelaises Bon même si Même si Abigaï a 25 ans il me semble Mais bon voilà comme je dis il faut passer par la jeunesse malheureusement Avec ce projet Ce projet pardon Qui a été réduit en cendres par Gérard Lopez Faut pas Faut pas oublier Mais je pense que cette saison bon J'espère qu'elle va se maintenir Allez minimum comme la saison dernière la 7ème place Minimum comme je dis Même si ça va être très très dur Mais aussi il y a un point que je voulais aborder avec vous Donc c'est les rumeurs de départ de notre défenseur Julie Thibault Qui est au Gérard Nade Bordeaux depuis la saison 2016-2017 Non 2017-2018 pardon excusez moi Et qui serait sur le départ alors qu'elle est liée au Gérard Nade Bordeaux jusqu'à la fin de la saison 2024 Donc juste avant les jeux olympiques à Paris dernier entendu Bon dieu Je commence déjà à me marrer Quand j'entends certains trucs Sur les tests avant les JO Mais bon ça c'est une autre histoire Et justement Concernant Julie Thibault Bon après voilà je veux pas vous mentir que Notre très cher Patrick Gomez Ainsi que Thibault Desjardins qui s'occupe de la page Scap Gerondine Avait déjà des soupçons de départ de Julie Thibault Donc qui est convoité par 4 clubs anglais Donc il y a Leicester Il y a Brighton Le club où a joué notamment La fleuric humoise Lea Le Garek Manchester United et Liverpool Franchement après voilà c'est 4 clubs Bon qui peut être bon pour Julie Thibault Mais après voilà comme je le dis c'est C'est dommage C'est dommage en quelque sorte Que une nouvelle joueuse cadre Parte du club Alors qu'elle avait très bien progressé Depuis son arrivée au Gérondin de Bordeaux quoi Parce que Pour résumer un petit peu Le parcours de Le parcours de Julie Thibault au Gérondin Donc elle provenait du club de l'ICJ Soyo Bon Voilà on va pas trop parler de Soyo aujourd'hui Je pense que Je pense que vous êtes tous au courant de cette mise à mort Depuis 3 ans Mais surtout voilà elle avait participé à la coupe du monde Avec les La catégorie des moins de 20 ans de l'équipe de France Donc avec notamment Milène Chabas Il y avait Emeline Laurent Marie-Antoinette Cantoto et ainsi de suite Mais c'est vrai que depuis 2017 Elle était en En nette progression quoi en quelque sorte Et qui Aujourd'hui Malgré bon l'éviction de Corinne Diacre Ava réussi à conquérir cette Équipe de France première Bon bah même si malheureusement Elle a pas été sélectionnée pour la Coupe du monde de 2023 Mais je trouvais que voilà Elle s'était Très bien stabilisée au niveau de sa carrière Alors après Je pense que Justement ce tremplin Dans le championnat anglais peut être intéressant Mais je la verrais bien Je la verrais bien à Manchester United quoi Parce que je crois que Liverpool A déjà subi une Relégation En deuxième division anglaise Leicester Leicester Et bon après Je trouve ça juste dommage Qu'elle parte dans cette Longue liste de Je vois ce cadre Qui sont Qui sont partis Qui sont partis Franchement 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 moi Je vais être honnête Avec vous Donc pour ceux qui Qui ne savent pas En fait c'est la polémique Avec le président de la fédération espagnole de football Et la joueuse Et la joueuse star on va dire Entre guillemets Jennifer Hermoso Donc qui a été On va dire Embrassée de force Par le président Donc c'était sur le Sur le coup de la De la victoire Bien entendu De la remise Des médailles et tout Et voilà Après comme je dis Il s'ensuit des Voilà hein De tout ce qui se passe Sur les réseaux sociaux En quelque sorte En fait Moi comme je Comme je le dis Je le rappelle souvent Je ne Je ne cautionne pas Je ne cautionne pas Bien sûr Ce que Ce qu'a fait le président Pendant la La célébration De De la De la coupe Pour la coupe Espagnol De la coupe Qui appartient aux Espagnols aujourd'hui Pour la première fois De l'histoire en plus Mais en fait C'est Comment dire Le combat Le combat Qui Le combat de derrière quoi Le combat Le combat qui s'ensuit Derrière cette polémique On vit dans une société Où En fait Tous les combats Passent par les Par les réseaux sociaux Ca veut dire que Même Le mouvement Des gilets jaunes Les trucs comme ça Ca a toujours passé Par les réseaux sociaux Et en fait Moi Aujourd'hui Parce que Voilà Moi j'ai toujours Défendu la Femme Enfin La jante féminine Mais Quand je vois des trucs Comme ça Moi Ca ne me donne plus Envie d'être Féministe Parce que Aujourd'hui On ne sait On ne sait Strictement Plus Comment Où va ce Ce combat Pour la Légalité Entre hommes et femmes Quoi C'est que Comme je dis Pour les mouvements Des gilets jaunes Des trucs comme ça Comme je dis En fait Chaque début De combat Ca part D'un D'un constat d'urgence D'un réel constat d'urgence Peut être Qui a été Beaucoup ignoré Pendant des années Même Même Quand il y avait Les grands noms Des féministes Comme Simone Signoré Beauvoir Marie Curie Et ainsi de suite Mais Le truc C'est que Aujourd'hui Comme je dis Chaque Polémique En fait On ne sait même plus Sur Enfin On ne sait même plus En fait Si c'est Pour Faire du buzz Ou Si c'est Nos vrais Comment dire De De ce De cette polémique Justement Pour essayer de De changer les choses Parce que Attention Comme je dis Je ne dis pas Que Jennifer Hermoso Dit Que de la merde Enfin Dit que Du mytho Sur ce fameux baiser forcé Là Ce que je veux dire Ce que je veux dire par là C'est que En fait Des combats Qui sont menés Aujourd'hui Dans notre société Et même Dans le monde Pour moi Aujourd'hui Ca perd toute sa Toute sa crédibilité Quoi Parce que je veux dire Même pour le mouvement Des gilets jaunes C'était parti D'un D'un réel constat D'urgence Sur le fait Que voilà Bon nombre de gens Ne pouvaient plus Avez des fins de mois Difficiles Entre le fait De les frais d'essence Le loyer Et ainsi de suite Mais en fait Plus le combat Plus le combat Perdurait Pendant des mois Et des mois Et plus Ca perdait De sa crédibilité Notamment En cause des médias Parce que Les BFM Et tous ces trous du cul Faisaient passer Les gilets jaunes Pour des casseurs Et aussi Notamment Les vrais Faux Porte parole Des gilets jaunes Notamment celui-là Qui faisait le guignol Chez Ananda Là Le Je sais plus comment il s'appelle Mais voilà Qui a eu un travail Bien placé Suite à ça Mais pour revenir un peu A la polémique A la polémique De Jennifer Hermoso Et du président De la fédération Espagnole La fédération De football Espagnole Je trouve ça Je trouve ça Con en fait Parce que Je pense que Jennifer Hermoso Elle sait très bien Que Ce genre de Ce genre de Personne Qui est Au plus haut placé De la fédération Espagnole Enfin La fédération De football Espagnole A un grand Un grand pouvoir C'est beaucoup Jouer avec Avec ses réseaux Quoi Je parle pas de réseaux sociaux Mais des réseaux Que ce soit Pour ses avocats Et ainsi de suite Donc Franchement Moi J'aurais été Jennifer Hermoso J'aurais plus préféré Continuer mon combat Mais en utilisant Aucun moyen De communication Parce qu'en fait Aujourd'hui Comme je dis Tout ce qui se passe En terme de polémique Ca passe tout le temps Sur les réseaux sociaux Donc Donc Oui je disais que Je disais tout simplement Que Je trouve ça de dommage Qu'aujourd'hui On On essaye de régler Une polémique On essaye de Qu'on essaye de Régler une polémique Par le biais des réseaux sociaux Alors que Alors que voilà Il y a d'autres D'autres moyens quoi Et ce que je veux dire Ce que je veux dire aussi Par là C'est que Dès que ça arrive A une personnalité publique Notamment Donc Jennifer Hermoso Et Parmi Tant d'autres Qui ont subi Ce genre de choses Voilà Il y a Il y a Ce genre de Il y a plus d'impact Par une personnalité publique Que par une personne Basique quoi Ca veut dire que demain Il y a Une joueuse de foot De football amateur Qui va dire Ouais je me suis Ouais j'ai Ouais M'a forcé à faire un bisou Ou je me suis fait agresser sexuellement Par Par un spectateur Ou par mon coach Machin et tout On va pas On va pas la croire On va pas la croire Alors que Ca Ca aurait été Jennifer Hermoso N'importe quelle joueuse Reconnue aujourd'hui On porterait directement Le scandale Sur les réseaux sociaux Par le biais des médias Donc franchement Franchement moi ça Moi le féminisme Je peux Franchement je donnerais quand même Un autre sens A ce combat quoi Parce que Pour moi le féminisme Que je vois aujourd'hui Pour moi c'est comme C'est comme Les mouvements de gilets jaunes Comme le racisme Comme n'importe quel combat En fait Tellement qu'il y a Tellement qu'il y a A chaque fois Un truc qui se passe Un autre truc qui se passe Je sais pas Dans les mois qui suivent Ou des trucs comme ça En fait il y a trop de choses Et ça reste toujours au point mort Ça reste toujours au point mort Parce que justement Pour moi ces combats là On ne sait plus où Dans quelle direction Elles vont quoi Que ce soit Que ce soit Que ce soit du Qu'on s'appelle Du bad buzz Ou qu'elle dit peut-être la vérité On sait pas Moi je Comme je dis Personne n'était sur le terrain Quoi que ce soit Enfin Seuls les Les spectateurs Les spectateurs du stade Les joueuses Le staff et ainsi de suite On vit la scène Mais après voilà Comme je dis On peut pas On peut pas juger juste Sur une image Parce qu'en plus Après ce truc C'est que Quelques minutes après Sur les réseaux sociaux Justement Elle disait que Qu'elle était pas choquée Ou je sais pas trop quoi Donc à un moment donné Soit Soit Genissaire Hermoso Prend les gens Pour des cons Soit Elle était choquée Sur le moment quoi Mais dans les deux cas Dans les deux cas C'est encore une fois Un truc Pour faire parler Encore le féminisme Donc Voilà On arrive à la fin De cette vidéo Dites moi Ce que vous en pensez Un peu De ces deux De ces deux Récentes Jouesses Recrutées Par les Gérondins de Bordeaux Que ce soit Abigaï Kim Et Nesrine Balouli Et même Du Bah dire Probable départ De Julie Thibault Vers le championnat anglais N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube A lâcher un gros pouce bleu A me suivre sur ma page Facebook Et Instagram Qui seront dans la description Ainsi qu'a activer la petite cloche Pour être au courant De mes prochaines vidéos Sur ce les amis Ciao ciao Voila Voila